Salut à tous ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel très spécial qui est Comment appliquer ses fossiles ? Ouais ! Alors avec l'arrivée des fossiles Uda Beauty, c'est un petit peu la cohue, vous êtes beaucoup à me demander sur les réseaux sociaux Comment Emy tu appliques tes fossiles ? Alors mes warriors, je vous ai donné une technique et logiquement, on va dire en 1 minute chrono, allez, 5 minutes maximum, vous devriez poser vos fossiles à la perfection. Donc je vous en dis pas plus et si ça vous intéresse, je vous laisse regarder. Alors on commence par l'application d'un eyeliner, donc je vais utiliser le Perversion d'Urban Decay, c'est leur dernier eyeliner. Il est top, 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 c'est juste pour obscurcir un petit peu la frange de mes cils. Ensuite, on va passer au choix des fossiles et comme vous pouvez le constater, je suis une malade de fossiles. En gros, je collectionne mes fossiles depuis plus de 10 ans et j'en ai plein. Donc j'en ai à plumes, j'en ai des colorés et à chaque fois, je ne sais jamais lesquels choisir. Donc voilà, il y en a aussi de Make Up For Ever avec des strass, des plus longs, des NYX. Franchement, j'ai toute variété. Il existe aussi les extensions. Mais ce que je vais appliquer aujourd'hui, en fait, c'est les Huda Beauty, c'est les jades parce que c'est mes préférés, c'est les Fominc. Alors l'étape ultime la plus importante, c'est le choix de la colle. Donc il existe vraiment plein de colle. Alors celle dont je vais vous parler en premier, c'est forcément celle la plus connue, c'est la Duo, elle existe aussi en noir. Alors cette colle, elle est pas mal, mais franchement, j'ai trouvé mieux. Mais si jamais vous en trouvez, vous pouvez l'acheter. Une deuxième, c'est la Lash Grip. Alors elle, je vous avoue, je n'adhère pas du tout. Je ne la trouve pas très bien. En plus, on dit qu'elle est waterproof. Je trouve qu'elle est longue à sécher et que les fossiles ont tendance à se décoller. La troisième colle, c'est la Shu Uemura. Alors elle, elle coûte un petit peu plus cher que les autres, mais franchement, elle est géniale. Je trouve que les fossiles tiennent vraiment facilement. Et la dernière, parce que c'est le meilleur pour la fin, c'est la Huda Beauty. Alors elle, c'est le top du top. Elle est waterproof, elle est noire. Et en plus de ça, ça permet vraiment à vos cils de tenir. Et surtout, surtout, ça n'abîme pas les cils. Alors on passe maintenant à l'application. Alors là, comme vous pouvez le constater, j'applique mon fossile. Donc sans colle, sans rien. Et en gros, comme on peut voir, vous voyez, sur le côté droit, c'est beaucoup trop long. Parce qu'en fait, quand vous appliquez un fossile, c'est important qu'il soit adapté à votre taille. Donc n'hésitez pas à l'appliquer sans colle et à regarder s'il est plus ou moins long. Alors là, ce que je vais faire, c'est que tout simplement, je vais venir couper l'extrémité. Hop là, petit coup de ciseau, salut le fossile ! Et une fois que je l'ai coupé, je reviens le placer sur mon oeil. Et là, vous allez voir que tout de suite, ça change tout. Vous voyez, c'est beaucoup plus adapté. C'est dingue, comment ça ouvre le regard ! Et maintenant, forcément, application de la colle. Alors la colle, il faut en appliquer sur toute l'arête du fossile. Et surtout, j'insiste, sur le côté extérieur et intérieur. Après, vous faites un petit mouvement pour que le fossile soit un petit peu moins rêche. Et là, pareil, vous venez réappliquer votre fossile. Et essayez de l'appliquer vraiment au maximum, vous voyez, au ras de vos cils naturels. Mais surtout, jamais sur vos cils naturels. C'est vraiment juste au-dessus. Et là, comme vous pouvez le voir, ça va vraiment ouvrir mon regard. Franchement, je ne peux plus du tout m'en passer. Je trouve que ça agrandit. C'est un résultat de dingue. Donc voilà ce que ça donne. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Surtout, n'hésitez pas à me dire si vous aimez ou pas. Donc voilà mon petit oeil. Et forcément, après, je viens me réappliquer de l'eyeliner. Alors forcément, j'ai mal cadré. On ne voit presque rien. Mais en fait, refaites bien votre trait d'eyeliner pour que ce soit tout lisse. Et voilà un petit peu le résultat. Donc un côté avec fossile, un côté sans fossile. Et sur la vidéo, là, on remarque qu'il faut que je rajoute un petit peu d'eyeliner au coin interne. Mais je l'ai fait après. Et après, rebelote avec le deuxième fossile. Et la dernière étape, la plus importante, c'est de venir appliquer un mascara pour coller vos vrais cils au fossile. Et voilà le travail. Et j'ai maintenant fini d'appliquer mes fossiles. Alors j'ai hâte, vraiment hâte de lire vos commentaires. Sérieux. On voit quand même la différence entre le avant et le après. Je trouve franchement que les fossiles, ça réveille totalement le regard. Ça donne beaucoup plus de, comment dire, d'intensité. Alors je pense que les plus réticents vont me dire « Amy, c'est vraiment too much ». Peut-être. Mais moi j'adore en fait quand c'est un petit peu, voilà, un petit peu chargé. Mais vous pouvez trouver différents fossiles. J'aime aussi ceux de Shu Uemura. Alors je ne sais pas si on va se rendre compte, c'est les petits qui sont là. En gros, c'est les fossiles Shu Uemura qui sont à la base comme ceci. Vous voyez, ils sont tout grands. Et en fait, je les coupe en deux. Et tous les jours, je m'applique la moitié du fossile sur le côté. Donc là, c'était un tutoriel fossile. Donc forcément, j'avais envie de mettre les Huda Beauty pour vous montrer vraiment le côté très dramatique, glamour de l'œil avec des fossiles. Mais vous pouvez vraiment opter pour un look beaucoup plus naturel. Et franchement, ceux de Shu Uemura, ils sont géniaux. En fait, vous avez juste à les couper en deux. Et hop, vous mettez juste l'extrémité sur les côtés. Alors vous avez aussi de la collection Huda Beauty si jamais vous n'avez pas Shu Uemura. Les Easy Lash. Vous avez les Harmony. En fait, je ne sais pas si on voit bien, mais c'est coupé en plusieurs crans. Donc vous ne pouvez en mettre que sur le côté. Ou éventuellement les Camis. Mais les Camis, ils ne vont arriver qu'au mois de janvier. Juste avant de finir cette vidéo, je voudrais juste vous dire que j'ai fait une vidéo. Je ne sais pas si vous l'avez vue ou pas. Qui explique quels fossiles adopter suivant le rendu que l'on veut donner à son regard. Suivant la forme de son visage. Donc si jamais cette vidéo vous intéresse, vous avez juste à cliquer sur le lien dans la barre d'infos. Quoi d'autres, quoi d'autres. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours super plaisir de voir plein de pouces bleus. Et puis si vous voulez plus de tutos de make-up, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ce que vous attendez de moi. Et maintenant, je vais vous laisser. Je vous envoie un gros 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 bisou. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! Mouak ! Sous-titrage ST' 501